Si quelqu'un ne t'aime pas, il ne peut pas dépenser son temps, son argent, son énergie. Mettre en danger sa vie en prenant le Pinskine pour aller chez quelqu'un. Parler de toi gratuitement, il ne te demande rien. Jamais de transfert de crédit, jamais de revendique le taxi. A la fin du mois, il te demande jamais de rembourser son argent. Qu'il a investi, aller parler de toi en mal à tous ceux qui ne te connaissaient pas. Et gratuitement, tu es connu, ta rénommée se répand. Gratuitement, tu es chez toi, tu dors. Quelqu'un te fait le travail de ta rénommée, fais ta publicité. Maison par maison, oreille après oreille. Il met sa vie en danger, son argent en danger, sa richesse en danger. Il laisse sa propre vie. Il abandonne ses enfants à la maison. Parfois, il véglie son mari à la maison. Elle ne prépare pas pour son mari passer. Elle est dans l'urgence d'aller te faire connaître où tu n'es pas connu, où tu n'iras jamais. Et tu te fasses que j'ai les ennemis. Sans ennemis, on n'est rien, mes amis. Je vous ai toujours expliqué que nous tirons avantage de nos ennemis. Plus ils parlent contre nous, plus nous avançons. Plus ils pensent nous faire du mal. Plus nous changeons leur mal en bien, en notre avantage. Parce que nous avons compris que l'ennemi n'est pas un ennemi, mais un instrument de gloire pour nos vies. Si tu veux que moi, je prie que mes ennemis meurent. Ils vont vivre. Ils sont obligés. Mais si tu veux mourir, tu veux oublier ta bouche. Je prophétise la vie. Tu vas voir ma gloire. Tu vas voir mon ascension. Tu vas voir mon élévation. Tu es obligé de vivre longtemps.